Je suis très contente de participer à la centième rencontre et qu'on soit toutes les deux les plus jeunes. Et Juliette, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots le cœur de ton roman ? Oui, alors bonjour, je suis vraiment très contente d'être là. Alors, tout m'a manqué, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre. C'est celle d'Étienne et Chloé, qui vont se rencontrer au cœur d'un carnaval. Chloé va prendre Étienne pour son ex et va le frapper violemment. Et à partir de ce jour-là, ils vont paraître se recroiser aux quatre coins de leur ville, par hasard ou non, on verra. Dans le cinéma, dans les égouts ou encore au parc. Et donc, d'un côté, nous avons Étienne qui a 25 ans, qui vit seul avec son grand-père, son meilleur ami et son petit frère. Il travaille dans un magasin de jouets et c'est un jeune homme assez rêveur et maladroit. Et il va rencontrer donc Chloé, qui est un peu son opposé, qui au contraire est totalement explosive. Et c'est l'histoire vraiment de leur rencontre. Et depuis quand écris-tu ? Parce que tu as seulement 18 ans. Et depuis quand est-ce que tu écris ? Alors, j'écris depuis très longtemps. C'est-à-dire, j'ai fait de mes premières nouvelles quand j'étais en primaire. J'avais un petit... Je faisais des petites nouvelles qui s'appelaient « Animaux et compagnie ». Donc, il y avait un sur l'enfant perdu avec un ours ou un qui s'appelait « Pas touche la bouche ». Mais le moment où j'ai vraiment commencé à écrire, c'était en quatrième. Ma professeure de français nous faisait faire des rédactions tous les mois. Et donc, en fait, c'était vraiment très différent. Il y avait une fois on devait faire une nouvelle fantastique. Une autre fois, on devait écrire sur un soldat qui était dans les tranchées. Une autre fois, on devait faire quelque chose d'épique. Et en fait, je me suis rendue compte que je m'enfermais tout le week-end et que je rendais des rédactions de douze pages taper à l'ordinateur. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendue compte que c'était vraiment ça que j'aimais faire. Et c'est là que l'écriture ne m'a pas quittée et que je ne l'ai pas quittée non plus. Et alors, combien de temps tu as mis pour écrire ton roman ? J'ai mis six mois à l'écrire. Six mois, oui, c'est très court. Et comment ce roman s'est imposé à toi ? Comment cette histoire t'est venue à l'écrire ? Alors, j'étais dans le métro. Il était 7h40. Je le sais parce que j'ai une petite note sur le téléphone. Et donc, je devais aller au lycée et j'avais un contrôle le chinois. Et j'avais honnêtement pas du tout envie d'y aller. Du coup, j'ai laissé un peu mon esprit vagabondé. Et en fait, j'ai eu cette image d'un seul coup d'Étienne frappant Chloé au cœur d'un carnaval. Non, pardon, de Chloé frappant Étienne au cœur d'un carnaval. Et en fait, ça y est, les deux personnages étaient là en moi. Et en fait, ils me hurlaient qu'ils voulaient exister. Et donc, ils m'accompagnaient un peu partout sur mes épaules. Et en fait, j'étais obligée d'écrire leur histoire. Ils sont importants à moi. Et pour moi, quand j'écris, c'est vraiment les personnages qui viennent. Et après, l'histoire vient ensuite. D'accord. Et donc, ton écriture, moi, je l'ai trouvée très franche, pleine d'humour. Moi, j'ai beaucoup ri pendant la lecture de ton roman. Et en même temps, à travers le cynisme de tes personnages, on perçoit la poésie des situations, comme tu disais, la fête foraine, le carnaval, le cinéma. D'où, finalement, t'es venue l'inspiration pour tes personnages, ou plutôt ton intrigue, là, cette fois-ci ? En fait, au départ, quand j'ai écrit « Tout va me manquer », j'avais l'idée de faire un scénario. Et en fait, il y avait toutes les scènes qui me sont apparues de manière très cinématographique. Et en fait, c'est pour ça que les lieux étaient très importants pour moi. C'est-à-dire que dès que je commençais une scène, c'était d'abord, j'avais un lieu qui arrivait, un lieu qui transpirait un peu de poésie et qui transmettait un peu tous les mots qu'Étienne et Clouet ne voulaient pas dire. Et c'est à partir de... Dès que j'avais un lieu, en fait, j'avais la scène qui m'arrivait toute seule, en fait, presque instinctivement, comme si on me soufflait à l'horaire ce qui allait se passer. Et donc, c'était important pour moi de faire plusieurs lieux. Et je suis très intensive aux objets, notamment, on ne voit pas, mais dans ma chambre, j'ai une collection de tout petits objets. Je suis un peu passionnée par tout ce qui est cabinet de curiosité. Quand j'étais en cours, je n'arrêtais pas d'observer partout. Et dès que je voyais un objet que je trouvais poétique, sur le moment, je le notais. Et en fait, j'avais vraiment besoin de... Voilà, qu'Étienne et Clouet se cadrent bien à eux et qu'ils soient entourés de poésie pour un peu leur venir en aide parmi toute la noirceur qu'ils allaient traverser. Justement, cette noirceur, tout au long de la lecture, j'ai trouvé quand même que toutes les phrases sont parsemées de violences, finalement. La violence, soit qu'ils se font subir eux-mêmes, je pense à Clouet sans en dire trop, la violence de la vie sur eux, la violence qu'ils ont vues, qu'ils ont vécues. Est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais placé cette violence au cœur de leur vie ou tu l'as fait vraiment sans te poser la question et te donner instinctivement ? Disons qu'en fait, j'ai un peu un faible pour les personnages un peu cabossés par la vie, qui sont un peu inadaptés à la société. Et donc, j'avais vraiment besoin qu'ils portent toute cette vraiment violence et toute cette incompréhension parce que c'est quelque chose que je ressens un peu au quotidien. Et donc, pour moi, vraiment, quand j'ai écrit sur Étienne et Clouet, je me suis rendu compte que si Étienne et Clouet avaient un enfant, ça serait moi, en fait. Je me suis un peu disséguée du livre. Et donc, oui, je me suis rendu compte même que des fois, à un moment donné, je me disais, mais attends, là, c'est un peu trop sombre. Il faut quand même que je mette des points d'humour quand même. Et donc, c'est là que j'ai eu l'idée de... Un peu à la manière de série, un peu comme The End of the Fucking World ou alors I'm Not Okay With This, ce genre de série ou Sex Education où l'humour se mêle à la noirceur et j'avais besoin de... de ces deux pôles, en fait. J'ai eu l'impression aussi qu'Étienne et Clouet se cachent derrière des fausses identités. Finalement, dès la première scène, on les croise au carnaval, donc ils sont déguisés, ils portent un masque. Est-ce que c'était un choix de faire une espèce de double facette de leur vie ? Parce que j'ai... Mon analyse à moi, mais par exemple, Clouet, on se rend compte qu'elle n'est pas acceptée telle qu'elle est. et ses parents, par exemple, la préférée quand elle est encore plus dans sa noirceur. Est-ce que c'est toi qui as joué sur ces deux plans de leur vie ? Ou pareil, ça t'est... Oui, c'est vrai que le fait de commencer par un endroit rempli de déguisements, ça a montré... En fait, moi, je suis très attirée par l'ambiguïté. Et donc, j'avais vraiment besoin que mes personnages, ils aillent au bout d'eux-mêmes sans vouloir les sauver. Et j'avais besoin de ces personnes. En fait, c'est vrai que Chloé peut apparaître comme un personnage plus complexe de premier abord parce qu'elle a une relation étrange avec son professeur de lettres. En même temps, elle a une relation étrange avec une amie toxique qui s'appelle Mina. Et puis, elle rencontre Étienne et elle sent un peu apaisée à son contact. Et en même temps, elle n'arrive pas à parler avec ses parents et elle expose eux des fois d'un seul coup. Et donc, j'avais vraiment besoin de personnages qui jouaient un peu sur tous ces tabous. Et c'est vrai que, de la même manière, Étienne, lui, a l'impression de toujours avoir l'impression de surjouer. Et c'est pour ça qu'il est un peu en déséquilibre. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se trouver et à s'assumer en tant que lui-même et à se contenter d'être sans vouloir... En fait, pour lui, ça le met mal à l'aise. Alors qu'avec Chloé, en fait, il se content d'être lui-même sans réfléchir. Et il peut enfin faire tout ce qu'il a rêvé de faire. Faire, je ne sais pas, faire des blagues, la draguer gentiment. Toutes ces choses qu'il n'avait jamais réussi à faire avec n'importe qui. Et donc, pour moi, c'était important aussi que c'est vrai que je n'avais pas forcément pensé en écrivant. Mais sur le coup, oui, c'est vrai que maintenant, je me dis que le fait qu'ils se rencontrent en n'étant pas eux-mêmes et qu'ils vont ensuite se dévoiler petit à petit, ça comptait pour moi. D'accord. Et est-ce que tu crois qu'Étienne et Chloé se sont trouvés dans leur noirceur ou dans leur lumière ? Alors, je pense que Étienne et Chloé se sont d'abord trouvés dans leur noirceur mais qu'ils étaient faits pour se rencontrer pour atteindre une certaine lumière tous les deux. C'est-à-dire que Étienne, tout seul, il se sent seul, il est happé par cette solitude et il a beaucoup de colère étouffée, de désirs qu'il n'arrive pas à réaliser. Et donc, vraiment, il est dans sa bulle de confort et il veut juste en sortir mais il n'ose pas, il n'y arrive pas. Chloé, c'est le contraire, c'est qu'elle n'a pas cette bulle de confort, elle est un peu trouée de partout et avec Étienne, elle arrive à se reconstruire une deuxième bulle où elle se sent bien. Mais tu parles de confort pour Étienne, mais moi, je trouve que c'est un personnage qui est finalement des deux, tu le disais tout à l'heure, on a l'impression que Chloé est plus complexe mais Étienne, au-delà du fait qui travaille dans un magasin de jouets, qui s'occupe de son petit frère, il a quand même de grandes responsabilités pour quelqu'un de 25 ans, qui n'est même pas mon âge, il supporte déjà des poids qu'il ne devrait pas. Tu as créé une espèce de paradoxe, d'asymétrie entre l'innocence des jeux et sa vie finalement où rien ne va. Oui, c'est vrai qu'Étienne est très compliquée parce qu'il vit seul avec son grand-père et son grand-père, sa fille est morte, c'est la tante d'Étienne et donc Étienne se retrouve obligée de faire croire à son grand-père qu'il y a un oiseau qui est en fait le messager de la fille morte de son grand-père qui s'appelle Alain. Il veut protéger à tout prix son grand-père. Aussi, on apprendra ensuite dans le roman qu'il a eu une enfance compliquée avec son père, avec son beau-père et donc voilà, c'est vrai qu'Étienne il a été habillé par la vie dès son plus grand-jeun âge et c'est vrai que si on fouille un peu on peut se dire que les fêlures qu'il entretient maintenant elles viennent de plus loin même si lui ne s'en rend pas forcément compte. Lui, je pense qu'il pense sincèrement qu'il est comme ça et que ça n'a rien à voir avec ça mais c'est vrai qu'il ne se rend pas compte du courage qu'il a de vouloir de protéger son grand-père, son petit-frère, de vouloir toujours en fait il veut absolument revenir en contact avec sa mère et même s'il y a quelque chose qui est cassé entre eux je ne vais pas dire ce que c'est et donc c'est vrai qu'il a quand même cette rage de vivre quand même mais qui éclate de temps en temps. De temps en temps, oui, c'est le terme et il y a une espèce de fatalité dans ce personnage je trouve. Et cette petite ville où tu places l'intrigue, est-ce que tu as pensé à une ville en particulier parce que c'est une ville de province je suppose où ça pourrait être n'importe laquelle il ne se passe pas grand-chose tu as pensé à une ville en particulier ? Non, en fait j'avais vraiment envie de créer ma propre ville et de m'affranchir un peu des limites du réalisme pour ensuite créer mon monde à moi et que c'est vraiment que cette petite ville soit le théâtre d'Étienne et Chloé donc je me suis amusée je me suis dit bon là il va y avoir des égouts là il va y avoir un cinéma là le magasin de jouets il sera à côté de la librairie et donc même des fois en cours désolé pour mes professeurs mais je faisais les plans en fait de la ville un peu en me disant il y a ça il y a ça il y a ça et vraiment en même temps il fallait que je fasse attention parce que c'était une ville qui s'appelle donc Morte-Fière qui respire l'ennui quand même mais il fallait quand même qu'il y ait quelques petites choses qui subsistent dans la lumière un peu comme dans la vie d'Étienne et Chloé un peu et donc des fois j'avais envie de mettre des choses un peu gigantesques j'ai fait non c'est possible parce que sinon il faut qu'ils s'ennuient donc à un moment il y avait un acrobranche avant par exemple et puis en fait finalement j'ai l'enlevé ça s'est transformé en piscine et voilà et donc mais c'est vrai qu'il y a ces deux moments de fantaisie qui arrivent qui est le carnaval et la fête foraine à la fin mais d'ailleurs ton roman il est très très visuel enfin moi quand je l'ai lu je voyais vraiment les images là tu me dis que tu as fait un plan de ta ville ça ne m'étonne pas parce qu'on la représente très bien et est-ce que tu aimerais que ton roman soit adapté au cinéma tu as déjà des propositions alors je n'ai pas de propositions pour l'instant mais c'est vrai que ce serait vraiment quelque chose d'incroyable enfin je ne veux pas trop rêver non plus parce que mais c'est vrai que enfin ce serait quelque chose vraiment ce serait un rêve qui se réaliserait pour de vrai sachant que déjà j'avais pensé au début ce livre comme un film et non non c'est vrai que que j'aimerais vraiment beaucoup et comme plus tard je vais écrire aussi pour le cinéma de toute façon ça rejoint donc tu penses peut-être pouvoir mettre en scène ton roman un jour ou moi-même je ne pense pas je pense qu'il faut parce que je pense que pour mettre en scène il faut faire des choix sur ce qu'on a écrit et choisir quelle scène on va représenter ou non et ça je serais incapable je pense il faut un recul nécessaire sur ton roman pour d'accord qu'est-ce qui fait qu'une jeune femme comme toi évoque ton noirceur enfin quand on te voit t'es toute pétillante qu'est-ce qui ça vient des trics comment tu as pu te représenter ces deux personnages qui sont si jeunes et déjà si marqués si brisés par la vie bah je ne sais pas j'avais besoin en fait j'avais beaucoup de choses en moi que j'avais besoin d'exprimer et depuis que j'écris en fait c'est un peu mon moteur pour écrire aussi et oui c'est ça c'est que moi je pense que l'adolescence est une période assez compliquée et je pense que je porte beaucoup de failles aussi comme Étienne et Chloé mais comme beaucoup de monde aussi et j'ai beaucoup été nourrie adolescente par des romans avec des personnages un peu borderline fracassés etc et donc je pense que ça nourrit mon imaginaire mais ça vient aussi des mois et des tripes comme tu disais justement moi je pense que vraiment ça vient des tripes c'est ça d'accord et pardon j'ai un trou là Nathalie a une question je veux bien non Nathalie n'a pas de question est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de tes personnages secondaires parce que finalement Nina elle est aussi superficielle que Chloé est torturée et se pose plein de questions sur la vie le professeur Marcel aussi comme tu nous l'as dit est-ce que tu peux nous préciser un petit peu l'importance qu'ils ont dans le roman parce que sans eux finalement leur vie ne serait pas les mêmes et leurs tourments non plus alors Étienne et Chloé ils s'attirent et en même temps ils se repousent en même temps et des deux côtés ils vont être attirés par d'autres personnes qui un peu représentent une relation peut-être qui serait plus saine et où ils seraient plus heureux mais c'est un bonheur factif qu'ils ne leur vont pas du tout parce que eux ils ont besoin de vivre intensément donc d'un côté Étienne va rencontrer une fille qui s'appelle Coralie il va la rencontrer dans un groupe de musique et en fait cette femme représente un peu un échappatoire par rapport à Chloé elle est calme souriante ils se comprennent ils ont la musique en commun et sauf qu'Étienne en fait Coralie est un peu une possibilité pour Étienne de s'échapper de Chloé de côté il y a le professeur Martel qui est le professeur de lettres de Chloé et qui a vu en Chloé un peu ce qu'il était quand il était jeune et il l'a pris un peu sous son aile et donc il passe lors du temps sans vendeur des cours et donc j'avais vraiment envie de jouer sur ce cliché du professeur et du fantasme étudiant etc donc j'avais envie de jouer j'en dévoile pas trop mais j'avais envie de jouer un peu avec ça et donc sinon Chloé il y a aussi du côté de Chloé elle a sa seule amie c'est une fille qui s'appelle Nina qui est totalement toxique et qui a une emprise énorme sur elle et Chloé ressent des sentiments très ambigus c'est-à-dire elle la déteste elle l'aime en même temps et elle peut pas même si elle lui fait tant de saloperies elle va pas arrêter de s'accrocher à elle en fait et sinon il y a du côté d'Étienne il y a aussi le grand-père avec qui il habite qui commence un peu à perdre la tête quand même et Étienne commence un peu à s'en inquiéter il y a le petit frère Paco qui a 10 ans mais qui a une très grande maturité et qui est un peu le confident d'Étienne sinon il y a Charlie aussi Charlie qui est un SDF qui est peintre le peintre de la ville et qui va être un peu le témoin fantomatique silencieux de leur histoire qui va être un peu partout au moment de aux différents moments de leur relation et je crois que j'ai vu tous les personnages secondaires j'espère que je n'en ai pas il y en a déjà il y a des personnages qui sont très importants ce sont les lieux et les objets aussi si j'ai pu me permettre oui pourquoi d'ailleurs ça a eu de si importance que ça comme je disais tout à l'heure moi je suis très attentive un peu comme une philosophie japonaise un peu aux petits je ne sais pas une feuille qui tombe une station service je trouve ça beau et donc je suis un peu attentive à tous ces lieux tout le temps ça capte mon attention et c'est vrai que je trouve que la poésie qui émane des objets et des lieux qui nous entourent en fait c'est un on ne soupçonne pas leur force en fait et c'est vrai que toute cette poésie aide Etienne et Chloé à tenir parce que eux la voient en fait dans cette ville Parfait Mesdemoiselles si vous voulez bien je vais appeler la comédienne Tatiana Gousseff qui va venir lire un extrait de ton livre Juliette Oui Très bien Etienne nous entend Je vous entend Ah merveilleux donc je vous laisse Alors ce n'était pas facile de choisir un extrait parce que dans votre livre Juliette il y a des si on si on choisit des extraits à partir d'un certain moment en fait je trouve qu'on en dévoile trop et du coup comme il y a quelque chose qui se construit et qui est sous-tendu au départ bon j'ai fait le choix de ne pas spoiler pour les gens une partie de l'intrigue qu'on découvre à la fin de votre enfin en cours de votre roman et j'ai choisi deux scènes d'exposition je trouve qui parlent bien des personnages et moi j'ai été très très sensible à ce décor du magasin de jouets qui raconte beaucoup de choses en creux en fait voilà donc je je vais vous offrir deux deux enfin à vos lecteurs et lectrices des choses qui me font penser à des formes d'exposition de vos deux personnages principaux la petite fille resta muette un long moment se contentant de tripoter les tresses qui pendouillaient de son bonnet hibou sa mine de porcelaine arborant des airs de mathématicien en plein calcul complexe et finit par reposer la poupée Barbie du bout des doigts l'air honteuse de ses propres goûts presque dégoûté à présent Étienne encaissa la princesse de l'espace sans un mot ignorant la mère qui la sermonait déjà sur le temps de jeu qui lui serait imparti durant la semaine à venir la fillette le remercia une nouvelle fois lui présenta ses petites dents de coquillage parfaitement lavés parfaitement alignés comme tout devait l'être dans sa vie de sa dizaine d'activités extrascolaires à sa pile de cahiers de vacances Étienne le retourna le dos l'autocollant à l'effigie de la boutique qu'il avait oublié de coller sur le papier cadeau encore à la main des familles comme ça il en connaissait des centaines il avait passé sa vie à écouter feignant l'attention les théories des parents sur les recettes de la réussite de leurs enfants peu importait qu'ils ne soient pas vraiment heureux après tout un jour ils comprendraient que tout ça c'était pour leur bien un beau jour ils voleraient de leurs propres ailes suivraient à la lettre l'avenir que leurs parents avaient toute leur vie imaginée pour eux et ils finiraient par transmettre toutes les valeurs les véritables valeurs familiales à leurs propres enfants et ainsi de suite on se verrait tous les dimanches pour admirer la réussite de la famille sa perfection un vrai modèle d'exposition tout ça ça faisait bien marrer Etienne d'habitude dans une ville comme la sienne il y avait ceux qui faisaient tout pour que leur progéniture n'échoue pas là où ils avaient eux-mêmes failli et ceux qui avaient abandonné depuis longtemps écoeurés par le peu de perspectives que leur offrait cette vie et laissaient pousser leurs enfants comme des herbes folles autour des murs de barbelés d'un centre pénitencier sa ville qu'on surnommait parfois la mort fière sa ville où il n'y avait pas grand chose à faire quelques cafés une librairie deux parcs une piscine municipale des friperies une salle des fêtes qui accueillait de temps en temps des festivals de rock son magasin de jouets et des rues pour se recroiser encore et encore on s'investissait dans les légendes urbaines pour ne pas mourir d'ennui un meurtre de bébé perpétué il y a six ans maintenant maintenait en vie les comérages on croyait à l'existence d'une secte on fantasmait sur les étrangers Étienne en avait vu des choses qui l'agaçaient il la fermait toujours et pourtant était-ce parce que sa tête hurlait depuis le carnaval parce qu'il faisait particulièrement glacial ce jour-là ou tout simplement parce qu'il pensait à elle à ce qu'il avait capté de cet ennemi d'un soir mais toujours est-il qu'Étienne en eut assez il puisa toute la force qu'il avait en lui serrant ses poings de jeune homme de 25 ans comme s'il en pouvait extraire de la force une colère sourde qui lui donnerait l'audace de faire ce qu'il avait toujours rêvé de faire mais n'avait jamais osé pourquoi il ne le savait pas des fils invisibles le retenaient et il avait depuis longtemps oublié qu'il pouvait les trancher à tout moment qu'il en avait le droit que cela restait encore une possibilité je ne crois pas que vous lui rendiez service elle vous le fera payer un jour ce n'est qu'une question de temps elle vous détestera comptez là-dessus Etienne se retourna pour admirer l'effet de ses mots sur le visage de la mère se figurant avec euphorie son joli petit minois poudré qui se déformerait aussi facilement que de la pâte à modeler couleur chair mais elles étaient déjà parties donc ça c'est Etienne et Chloé Chloé elle vit qu'il n'y avait presque personne dans la file d'attente et cela la rendit indiciblement amère elle aimait attendre dans le froid prendre le temps de se recentrer de se replacer dans cette vie qu'elle se refusait à voir comme les autres aussi ternes et terreuses qu'un champ dévasté par un incendie elle aimait contempler les petites choses cachées les détails abandonnés leur donner un sens qu'elle seule pouvait imaginer cette bouteille de bière brisée aux allures de princesses ravagées cette goutte d'eau gelée fascinante de perfection cette pétine à terre semblant presque menaçante perdue au milieu de tant de pureté cette touffe d'herbe près d'une bouche d'égout encore debout ultime rescapée de l'hiver parfois elle se disait qu'elle n'était pas faite pour cette existence là que quelque chose avant sa naissance ne s'était pas bien emboîté que personne ne la comprendrait jamais en attendant elle se contentait de vivre comme elle l'entendait emmerdant le monde putain six mois c'était vraiment trop long l'été dernier semblait remonter à une éternité sa douceur presque inespérée et lui qui n'apparaissait pas mademoiselle vous désirez oui pardon désolé alors alors quoi bah et bien que voulez-vous voir je croyais qu'avec une seule salle dans ce putain de cinéma mademoiselle je vous prie de rester poli moi je ne fais que mon boulot c'est pas génial je vous l'accorde mais c'est tout ce que j'ai c'est dur pour tout le monde en ce moment alors oui il n'y a qu'une seule séance oui c'est une question stupide mais moi j'ai besoin de ça pour ne pas avoir l'impression d'être un putain de distributeur désolé ma mère est morte ah toutes mes condoléances je suis non 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 le soyez pas c'était une vraie conne Chloé prit sa place en soupirant dégoûtée d'elle-même comme souvent pas pour avoir enterré sa mère avant l'heure de ça elle était plutôt fière mais pour avoir mis la vendeuse mal à l'aise elle n'aimait pas blesser les gens et elle le faisait souvent elle n'en avait jamais mais l'intention c'était juste plus fort qu'elle elle attendit quelques minutes dans l'entrée s'attarda sur la décoration suspendue au plafond des dizaines de brocolis étoilés de verre le ciel en trompe-l'œil une fois dans la salle elle le chercha des yeux comme l'affamée qu'elle était car oui putain c'était incroyable à quel point il lui manquait comme sa présence absente était lourde à supporter à quel point elle se sentait une merde sans lui pour la couver du regard comme il savait seul le faire une semaine qu'ils étaient l'un sans l'autre une semaine qu'elle était en manque elle balaya de nouveau l'obscurité de la salle encore convaincue au fond d'elle mêle qui viendrait tôt ou tard prendre place dans l'un des fauteuils elle en était désespérément persuadée mais elle ne le trouva pas elle s'enfonça dans son siège comme si elle voulait se noyer dans ce rouge vermeil pour disparaître à jamais et ben si on m'avait dit que je reverrais mercredi Adams la seule l'unique deux fois en 48 heures ben je ne l'aurais jamais cru la voix était familière le timbre aussi elle se retourna et elle le vit ah ben Snoopy ben merde alors voilà pour Chloé Etienne merci beaucoup pour cette lecture merci Tatiana magnifique comme d'habitude alors moi je reviens pour les questions pour d'autres questions alors Juliette nous on se connait un tout petit peu on se croit un tout petit peu et je sais qu'avant ce livre là tu avais écrit un autre roman oui tu peux nous en parler oui alors c'était un livre plutôt pour adolescents un peu choral donc il y avait cinq personnes qui tous avaient un secret et qui allaient mal on ne sait pas pourquoi et en fait ils se rencontraient tous dans un espèce de pensionnat où il y avait une femme qui pensait vraiment une thérapie entre eux pouvait vraiment les guérir ou au moins alléger leur peine et donc on suivait ces cinq personnages alors il y avait il y avait Sarah Sarah qui apparaît dans le livre d'ailleurs qui est la cousine d'Étienne il y avait Stéphane qui était une espèce de boule de colère un petit peu il y avait Alice qui était plutôt rêveuse une petite fille qui s'appelait Camille et qui était toujours en habite princesse à lancer partout etc et un Léo qui était un peu en Étienne aussi et donc qui se rencontraient tous dans ce pensionnat et à se côtoyer en sachant tous qu'ils allaient mal mais sans savoir pourquoi je crois que Frédéric a figé oui on a perdu Frédéric oui on a perdu Frédéric et du coup ce livre-là n'a pas été publié est-ce que c'est difficile de renoncer à un livre sur le coup oui je trouvais je trouvais que c'était un petit peu dur parce que celui-là j'avais mis plus longtemps à l'écrire j'avais mis un an et demi mais en fait comme Étienne et Crane sont apparus quelques semaines plus tard en fait je me suis tout de suite plongée dans un autre et je me suis dit que de toute façon au pire rien ne m'oublie je pouvais reprendre mon manuscrit et puis le retravailler et me replonger dedans donc je pense que pas tout de suite mais dans quelques années je pense que je retravaillerai ce texte je pense on en reparlera dans quelques années parce que c'est vachement difficile on en reparlera aussi avec d'autres écrivains le premier le premier on le relit l'autre jour j'ai relu le premier et je me suis dit oh là là heureusement qu'il n'a pas été publié très difficile de reprendre après des années qu'est-ce qui pourrait faire que tu dises que tu ne veux pas écrire parce que tu es très déterminée on sent tu dis voilà ça va je vais faire ça en fait je ne vois pas je n'imagine pas un monde où je n'écrireais pas en fait parce que en fait si je ne pouvais pas écrire des romans j'écrirais des scénarios ou des pièces de théâtre et si je ne pouvais pas faire ça je pense que j'écrirais des chansons même si je ne sais pas du tout chanter je pense que c'est vraiment ça me définit en fait et honnêtement je ne vois pas quelles seraient les raisons qui me pousseraient à me dire d'arrêter d'écrire alors peut-être qu'un jour je ne voudrais plus écrire et publier quelque chose mais en tout cas même si c'est un jour ça arrive je pense que je continuerais à écrire pour moi d'ailleurs dès les moments où ça fait trop longtemps que je n'ai pas écrit à chaque fois je sens que je ne vais pas très bien je vais mal et je me dis pourquoi je vais mal et je dis ah mais oui ça fait un mois que je n'ai pas écrit c'est pour ça et donc en fait c'est pour ma santé mentale même j'en ai besoin tu l'as sentie très très petite que tu voulais faire ça alors en fait oui parce que quand j'étais petite en fait j'avais vraiment le goût des mots et des histoires déjà et j'avais en fait j'étais tout le temps j'étais une enfant qui jouait vraiment beaucoup beaucoup je passais mon temps soit à jouer avec mes 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 Barbies mes Playmobil etc je faisais des mondes entiers qui duraient des mois et des mois ou alors même quand j'étais dehors je je passais ou à la récré j'étais pas du tout du genre de fille à vouloir tout à la corde ou faire du grand écart dans la cour dans moi j'étais vraiment à jouer tout le temps tout le temps et donc en fait je pense que j'avais cette imagination qui débordait tout le temps tout le temps en fait à mon avis j'avais besoin de la mettre sur papier donc c'est vrai que quand j'étais petite j'écrivais plutôt comme ça pour voir pour rigoler mais je pensais pas que j'allais vraiment faire mon métier enfin que ça allait mon métier j'ai dit non c'est pas forcément mon métier mais que j'allais devenir autrice comme ça je pensais je pensais pas non est-ce que est-ce que tu le disais autour de toi à tes amis que tu écrivais alors oui oui au collège quand j'écrivais mes deux meilleurs amis le savaient et au lycée surtout au lycée quand j'écrivais tout m'a manqué c'était super c'était vraiment bien parce qu'il y avait mes amis qui étaient au courant mais t'avais d'autres gens aussi qui étaient au courant et en fait parce qu'ils me voyaient en cours écrire des choses entre de leçons ou alors j'en parlais à quelqu'un du coup quelqu'un l'entendait et en fait j'avais tous les mes amis du lycée Racine et même les gens de ma classe en fait ils ne se sont pas rendus compte je pense mais ils m'ont apporté beaucoup de soutien parce que même si des fois il y en a un seul il m'a demandé une seule fois alors comment ça avance mais vu qu'à la fin ça fait une dizaine de personnes qui me demandent et en fait comme ils ne m'ont pas lâché d'une certaine manière ça m'a vraiment poussée à continuer et continuer et puis après même aujourd'hui je vois des gens qui me demandent alors comment ça se passe et je vois qu'ils n'ont pas oublié et vraiment vraiment ça me rend très heureuse c'est pour ça que tu as mis six mois en fait et les profs disaient alors ça se passe comment non c'est pas ça comment ça se passe et c'est sûr de ton bouquin pendant les cours mais c'est très c'est très émouvant le premier roman c'est ce festival du premier roman est formidable cette semaine parce que hier soir on avait aussi un premier roman d'une femme qui a eu toute une vie et qui a fait plein de choses avant de faire son premier roman et je me souviens quand j'ai rencontré Hubert Nyssen il avait en même temps que moi rencontré Mettine Arditi et il l'appelait mon jeune auteur et Mettine avait plus de 60 ans pour son premier roman et c'est très intéressant quel est le moment qui se déclenche et bon on sent évidemment que tu as tout un appel avec ce roman toute une force qui est derrière et voilà on est vraiment ravis de te recevoir il y a Nathalie qui va revenir peut-être il y a des questions dans le public mais oui il y a une question il y a une question ah non je suis là il y en a qui il y a une question de Laurent chère Juliette j'ai vu que vous étiez la plus jeune autrice de cette rentrée littéraire comment trouvez-vous votre place au milieu de tous les autres écrivains et certains vous ont-ils déjà félicité pour votre roman alors c'est vrai que être la plus jeune de la rentrée littéraire ça fait un peu bizarre mais par exemple je sais que il y a une autre écrivaine qui s'appelle Capucine Delade je crois vous l'avez reçu elle a 20 ans on a été un peu en contact on va essayer de se voir mais sinon disons que moi j'ai jamais eu trop de mal des fois je suis plus à l'aise avec les adultes qu'avec les gens de mon âge en fait donc c'est vrai que quand j'étais en festival moi ça m'intéressait de rencontrer d'autres écrivains voilà mais qui m'ont félicité d'autres écrivains comme ça j'ai pas et qui l'ont lu j'ai pas de non je crois pas mais ça va venir ça va venir mais mais oui mais par contre ce qui est marrant par exemple j'ai rencontré un festival à Besançon à Carole Martinez et Carole Martinez en fait quand j'étais en seconde elle est venue à mon lycée et pour le prix Folio en fait et des lycéens et elle était venue et en fait à cette époque je lui avais écrit une lettre pour un concours d'écriture et donc ça me faisait vraiment très bizarre de il y a deux ans de lui avoir écrit une lettre et là elle était vraiment juste à côté de moi à signer des livres comme moi et vraiment ça m'a fait vraiment un choc et en fait je pense que je réalise toujours pas trop en fait je suis un peu en apesanteur sur cette question là tu lui as parlé à Carole ? oui oui on s'est parlé et je lui ai donné elle a pris mon livre ah c'est formidable c'est tout à fait Carole c'était une belle personne et dans les écrivains que tu admires aujourd'hui il y a qui par exemple ? alors pour ce livre là en tout cas j'étais beaucoup inspirée par les livres de Nick Hornby ou de Laura Kachiskeu sinon en fait des écrivains vraiment fondateurs pour moi je ne sais pas trop en fait c'est plus des livres en particulier je vais faire la promo d'ailleurs d'un livre que je viens de lire qui s'appelle Le Sanctuaire de Laurine Roux que j'ai lu aujourd'hui et c'était tellement une grosse claque que j'avais envie de le partager et vraiment il y a toute cette poésie cette violence et cette morceur qui est présent et vraiment c'est vraiment un petit bijou donc je conseille ce livre et sinon un auteur en particulier je ne pense pas c'est plutôt par livre oui par livre en fait je pense oui mais tu sais que tu nous as fait un cadre un cadre complètement raccord avec ton livre moitié lumière moitié ombre il y a la scène et est-ce que je voulais tu lis du Maxime Chatham parce que moi je trouve qu'il y a un peu de Maxime Chatham en toi le fait de construire des villes des mondes ce côté obscur ce côté lumineux est-ce que tu lis Maxime Chatham ou pas ? non mais je vais le faire du coup maintenant notre spécialiste du polar mais non mais c'est vrai c'est la fille de Maxime Chatham parce que de créer des mondes comme ça lui il est spécialiste de créer des mondes d'ailleurs il les crée aussi en Lego d'ailleurs il est très il adore les objets aussi il est comme toi vous avez ce point commun ça serait intéressant que tu dises Maxime Chatham parce que je suis sûre que tu vas te reconnaître par moment ça va faire plaisir à tes parents d'être que tu sois la fille de Maxime Chatham je pense que ça va être la première fois qu'on va leur dire ça ils seront étonnés il y a encore une autre question qui est arrivée Rani était au salon de Morge il m'a dit que vous aviez eu de très beaux échanges en public avec Mathias Malzieux est-ce que vous vous sentez proche de cet auteur et musicien ? ah totalement c'est-à-dire que moi quand j'étais en primaire j'écoutais les disques de Dionysos en boucle et même j'avais mis j'avais fait une fête d'anniversaire en primaire et j'avais fait des chasses musicales sur des musiques de Dionysos et vraiment tout le monde me regardait parce que en Bretagne personne ne connaissait et vraiment moi j'étais toute seule à écouter du rock comme ça et vraiment non Dionysos et Mathias Mazieu pour moi je me sens très proche de cet univers j'avais la fille de Jack et la mécanique du coeur dans ma chambre j'ai adoré Une sirène à Paris franchement je conseille ce film il est vraiment incroyable et non vraiment je me sens effectivement je me sens proche de cet univers et c'est aussi pour ça que dans un exergue il y a un extrait d'une chanson de Dionysos dans mon livre d'accord est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé la publication de ton premier roman alors au départ j'avais envie de je ne voulais pas qu'on sache mon âge ni qui j'étais du coup j'ai envoyé mon livre sous pseudonyme donc je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition et en fait ensuite Fayard a appelé et puis voilà c'est fait comme ça en fait mais au départ j'avais envoyé vraiment plein plein de laisons en disant bon si quelqu'un lit ce serait déjà pas mal mais mais enfin j'avais honnêtement c'était plutôt un rêve d'être publié mais je pensais pas vraiment que ça allait arriver non plus enfin j'étais assez étonnée quand même tout peut manquer qu'il soit vraiment publié en adulte aussi parce que quand je l'ai écrit il y avait la question de se dire voilà est-ce que c'est un roman pour adolescents pour adultes et le fait qu'il soit considéré comme un roman adulte mine de rien ça m'a fait ça m'a fait plaisir je précise pour ceux qui savent pas parce que j'ai pas forcément envie de t'en parler mais que si tu dis je voulais pas qu'on sache qui j'étais c'est parce que tu es la fille de deux écrivains donc voilà c'est dit ça y est on a éliminé le reste voilà j'avais pas envie qu'on me dise ah mais c'était publié c'est parce que t'as été pistonné etc bien sûr tu n'avais pas envie de ça du coup je me dis je règle ça je l'envoie sous pseudonyme donc tu es sûre voilà c'est ton livre qui a été choisi c'est chouette comme ça on va le montrer ce livre on va le montrer absolument il a une très belle couverture bon là il y a le bandeau où il y a Juliette mais une très belle couverture ou c'est la roue c'est ça c'est la roue voilà il est là oui Frédéric tu vas eh bien bravo pour la centième je te fais toute ma déclaration de remerciement en direct j'ai jamais pu faire ça et vraiment très très contente d'avoir fêté cette centième avec Charlène Juliette et Tatiana merci à vous voilà merci beaucoup aussi pour cette invitation donc on va rappeler quand même que on peut acheter mine de rien tout va me manquer dans la librairie de Charlène à Lunéville la librairie Quentin après vous pouvez aller aussi sur le site un endroit où aller ou sur la page de la rencontre de Juliette il y a un bouton qui vous redirige vers les librairies indépendantes soit en version papier soit en version numérique ou après vous allez en bas de chez vous et vous avez une librairie je pense la plus proche de chez vous merci Tatiana d'avoir été avec nous ce soir encore une fois pour cette vidéo merci de m'avoir reçu de m'avoir fait découvrir du coup le livre de Juliette et je suis très sensible à la démarche je dois dire particulièrement sensible à la démarche d'avoir envoyé votre livre sous pseudo je trouve ça très classe et je voilà bravo merci en tout cas nous on a été gâtés toute la semaine parce que les premiers romans ont été d'une qualité d'une qualité mais merveilleuse donc Juliette on va souhaiter une longue carrière parce que je pense que tu vas encore écrire derrière et qu'on te reverra sur les tables de librairie avant de vous faire nos adieux je ne sais pas comment on va appeler ça on se retrouvera lundi à 19h avec franguisme au buveur de vent aux éditions Albert Michel écoute Frédéric merci de m'avoir embarqué jusqu'à cette centième j'ai l'impression de faire ça tous les soirs d'être dans le salon des gens comme Jean-Pierre Pernault un peu lé à 13h c'est ça alors tu n'es pas virée non tu continues d'accord merci Charlène d'avoir été là d'avoir si bien animé cette rencontre merci Juliette pour ta fraîcheur pour ton t'es un peu comme ton personnage t'es assez ça pulse donc voilà mesdames je vous souhaite une belle soirée à très bientôt et oui je suis plus sympa que Jean-Pierre Pernault paraît-il on vient de me le dire par commentaire très gentil les lecteurs donc voilà n'oubliez pas acheter tout va me manquer aux éditions Fayard à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada